Bonjour professeur, salut Diop. Bonjour Elisabeth. Voilà, je rappelle aux auditeurs que vous êtes aujourd'hui notre invité de la matinale et vous êtes le directeur du Centre National de Transfusion Sanguine du Sénégal, Sainte-Est. Merci d'avoir répondu présent à cette invitation. Merci. Monsieur Diop, vous avez tiré la sonnette d'alarme. Qu'est-ce qui se passe réellement au niveau de la banque de sang ? Écoutez, ça c'est un fait qui est observé actuellement dans tous les pays du monde. Lorsque nous sommes dans cette période de confinement et d'interdiction des regroupements, il y a beaucoup d'activités qui sont impactées. Et c'est le cas au niveau de la transfusion sanguine, où on observe une réduction assez importante des donneurs de sang qui venaient habituellement effectuer leurs dons. Nous avons observé effectivement plus de 75% de réduction du nombre de donneurs de sang et surtout, surtout, par rapport aux collectes mobiles que nous organisions. Le centre de transfusion se déplaçait très souvent vers les universités et nous avons donc une population de donneurs de sang très très jeunes. Alors c'est surtout avec la fermeture de l'université et avec la fermeture des différents établissements scolaires et bien sûr, la réduction de nos collectes mobiles dans les entreprises et auprès des associations qui expliquent grandement pourquoi il y a eu ces 75% de réduction du nombre de donneurs. Donc la plus grande quantité, si je vous comprends bien, venait de l'université Charente-Diop de Dakar. Pas seulement de l'université Charente-Diop, de tous les établissements universitaires de la ville de Dakar. Vous avez également beaucoup d'établissements privés et également des associations, mais aussi des sociétés, des entreprises qui organisaient des collectes. Dans nos statistiques, plus de 60% de nos prélèvements chez les donneurs étaient effectués par les équipes de collectes mobiles, donc des équipes du CNTS qui se déplaçaient vers ces lieux-là. Donc aujourd'hui, la grande majorité de ces collectes mobiles sont annulées. Mais exactement, depuis un mois, donc depuis ce confinement partiel, comme on peut l'appeler, puisque ce n'est pas encore officiel, est-ce qu'il y a des donneurs? Et si oui, quelle est la moyenne? Bon, il faut dire quand même que depuis une semaine, avec la communication autour, nous commençons à recevoir des donneurs de sang, surtout au niveau du site fixe. Donc les donneurs se déplacent au niveau du sang de transfusion. Actuellement, nous recevons en moyenne une cinquantaine de donneurs par jour. Alors il faut quand même le fait qu'en dehors de ces périodes-là, en plus des donneurs du site fixe, tous les jours, nous nous déplacions et nous collections en moyenne entre 100 jusqu'à 200 dons par jour. Donc c'est surtout cette partie d'approvisionnement dans les collectivités mobiles qui est plus impactée par cette pandémie. Donc c'est une durée de combien si cette situation perdure? On risque d'avoir une catastrophe à Dakar. Actuellement, je peux dire quand même qu'on vit au jour le jour. Donc les collectivités qui sont faites sont utilisées le même jour. Nous n'avons pas réellement une grande réserve actuellement. Et donc nous essayons d'appeler les parents, les parents aussi des patients qui en ont besoin pour avoir un stock suffisant. Mais l'inquiétude, c'est surtout par rapport à la période du ramadan qui s'annonce. Justement, et quelles seront les conséquences? Puisque vous l'avez dit, la période du ramadan s'annonce et ce sera une période lors de laquelle plus tôt vous n'aurez pas assez de donneurs. On le voit souvent. Aujourd'hui, quelles seraient les conséquences? Non, je pense que, bien sûr, quand il n'y a pas assez de sang, c'est une situation qui peut entraîner des dysfonctionnements au niveau des services hospitaliers, c'est clair. Mais nous essayons quand même de préparer cette période-là. Je disais que nous avons actuellement programmé un certain nombre de collectes au niveau de certaines garnisons. au niveau également de certains groupements pour juste avoir un stock, en tout cas, qui nous permettrait de tenir pendant une période du ramadan. Mais parallèlement aussi, il faut reconnaître que la demande, la prescription a diminué. Parce que, en relation avec les prescripteurs, nous avons convenu de reporter, en tout cas, tout ce qui est comme activité qui n'est pas urgente. Et que le peu de disponibilité, le peu de sang disponible actuellement soit plus utilisé pour gérer les urgences. Donc, c'est tout un ensemble de dates, de politiques qu'on met en place pour justement réduire les besoins puisque l'offre elle-même a diminué. D'accord. On a vu également que souvent, donc, vous faites, vous tirez la sonnette d'alarme pour parler, donc, de pénurie. C'est, on peut dire que c'est assez fréquent. Et ça, dire que les Sénégalais n'ont pas cette culture du don de sang. Alors, bien entendu, il y a beaucoup de freins sociaux, culturels. L'implication de la population au don de sang est très, très, très faible. Ça, il faut de reconnaître. Quand on pose la question à Dakar, dans la région de Dakar, à la population entre 18 et 60 ans, est-ce qu'ils connaissent ? Où est-ce qu'ils font faire le don de sang ? Est-ce qu'ils connaissent ? Comment il faut le faire ? Etc. Plus de 93% disent oui. Donc, le problème, ce n'est pas un problème d'être sensibilisé. Le problème, c'est de passer à l'âc. Alors, il y a des freins, bien sûr, il y a des freins socio-culturels qui persistent, mais il y a surtout des freins économiques. Les gens n'ont pas souvent le temps d'aller prendre de l'eau. Et ils ne sont pas suffisamment sensibilisés sur ces choses-là. Et donc, je ne parlais pas d'individualisme, mais les gens, en tout cas, puisqu'ils n'ont pas un besoin direct par rapport à ça, bien, ils vont plutôt s'occuper d'autre chose. Et souvent, c'est lorsque l'un des parents a eu un besoin en sang que les gens sont réellement conscients de l'importance qu'il y a à aller faire un don de sang. Donc, c'est une sensibilisation qui doit continuer, qui doit être agressive pour que toute la population, que toutes les personnes entre 18 et 60 ans sachent que c'est un acte qu'il faut faire. C'est un petit sacrifice qu'il faut faire également pour permettre à ce que les patients qui en ont besoin puissent s'en disposer. En termes de besoins, est-ce que le Centre national de transfusion sanguine, donc, alimente tout le Sénégal ou c'est fait de manière sectorielle ? Le CNTS coordonne toutes les activités transfusionnelles du pays. Et nous avons des relais au niveau de toutes les régions. Aujourd'hui, au Sénégal, il y a 25 structures dans lesquelles le don de sang peut se faire et peut également être, le sang est préparé et distribué au niveau des hôpitaux. Donc, le CNTS assure toute cette coordination, fournit les intrants, met en place des procédures pour que les pratiques soient harmonisées et bien entendu, évalue tout cela. Voilà, donc voilà le rôle du CNTS. Et dans la région de Dakar, le CNTS distribue les produits sanguins. Professeur, pourquoi ce sang au niveau des hôpitaux est vendu ? Un sujet débattu tout le temps. On donne notre sang gratuitement et pourtant, on nous le revend dans les hôpitaux. Pourquoi cela ? Je ne sais pas si vous pouvez me donner réellement l'exemple d'un hôpital où on vend le sang. Moi, je n'en connais pas. Des commentaires que l'on entendent, qui reviennent. C'est des commentaires, mais allez dans les hôpitaux, vous-même, et vous vérifiez, vous vous rendez compte qu'effectivement, il n'y a aucun hôpital, aucune structure d'un service public, aucune structure de santé du service public qui vend le sang. Ça, ça n'existe pas. Donc ce sont les fous. Maintenant, il faut quand même reconnaître que le sang, c'est un coût, la production. Ce n'est pas le lien qu'il y a, qu'on fait facilement entre le don de sang qui est gratuit. Et ça, ça ne tient pas quand même que le sang a un coût. Parce qu'il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup de ressources pour que ce sang qui est collecté gratuitement puisse être transformé en un produit qu'on utilise. Il y a des tests à faire, il y a des poches achetées, il y a beaucoup de matériel entre les deux, entre le don de sang et le sang qui est utilisé. D'accord. Mais je confirme qu'il n'y a aucune structure du service public où le sang est vendu. Si vous en avez, alors dites-le moi. D'accord. Mais ce coût est monnaie en espèces quand même. Voilà. Non, ce n'est pas en espèces. Je vous lance le défi de vous dire dans quel hôpital vous avez vu une poche de sang qui est vendue. D'accord. Voilà. D'accord. Monsieur Diop, salut Diop, professeur. Merci. Je vous remercie beaucoup, Elisabeth. Je rappelle que vous étiez dans la matinale sur EMFM et vous êtes le directeur du Centre national de transfusion sanguine du Sénégal.